Alors évidemment, il y a une question que vous devez vous poser depuis cette nuit fatidique, qui a tué votre mari ? Peu après, vous avez déclaré que c'était des oligarques, le système qui l'a tué. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une idée plus précise des meurtriers, des commanditaires de ce meurtre ? Depuis après juillet 2021, il y a le procureur Baird Ford et ainsi que la DCPJ, la Direction centrale de la police judiciaire, qui ont diligenté une enquête. Et suite de cette enquête, il y a des soldats colombiens qui sont arrêtés, il y a des personnages politiques qui sont actuellement en prison. Il y a six mandats qui ont été émis contre des oligarques et également contre des personnages politiques. Donc, je pense qu'à deux ans après, on peut avoir une idée d'où ça vient. Mais vous savez que suite aux mêmes enquêtes, il y a le gouvernement actuel qui semble être impliqué. Donc, ça n'avance pas fort en Haïti côté enquête. Mais on a plus ou moins une idée de qui a fait tout ça. Et vous pouvez nous dire qui a fait tout ça ? Je ne le dirai jamais. Je laisserai, comme l'enquête est en cours, je laisserai le soin aux enquêteurs de le dire. Alors, je vais citer le New York Times. Fin 2021, il a publié une longue enquête dans laquelle il affirme qu'avant d'être assassiné, votre mari était en train de dresser une liste de puissants politiciens, des entrepreneurs impliqués dans le trafic de drogue en Haïti et qu'il avait l'intention de la remettre au gouvernement américain. Est-ce que c'est un récit fiable ? Est-ce que c'est aussi ce que vous pensez ? Si ça fait partie d'une enquête et que c'est la suite d'une enquête que ça a été dit, c'est sûrement fiable. Mais moi, je ne saurais le dire parce qu'il ne m'en a pas parlé. J'étais beaucoup plus axée sur le social que sur la politique. Donc, il y a plein de choses politiques qu'on ne discutait pas vraiment. Donc, ça, je ne saurais le dire. Alors, je continue. Le New York Times affirme que certaines personnes se trouvaient sur cette liste, notamment Charles dit Kiko Saint-Rémy, qui aurait été un personnage central. Et c'est le beau-frère de Michel Martelli, l'ex-président d'Haïti, qui avait un petit peu adoubé votre mari comme son successeur. Et d'après le journal, votre mari aurait commencé à enquêter sur les réseaux de Kiko, aurait fait arrêter certaines personnes. Et du coup, se pose la question du rôle de Michel Martelli, peut-être dans le meurtre de votre mari. Est-ce que vous avez des soupçons ? Ce qui serait intéressant, c'est que cette liste soit rendue du public. Parce que moi, la liste, je ne l'ai jamais vue. Je ne peux pas dire qui était sur la liste et pourquoi cette liste existe, pourquoi telle ou telle personne était sur cette liste. Moi, je ne saurais lui dire. Mais est-ce que vous pensez que Michel Martelli est totalement innocent de tout ça ? L'enquête continue. Je pense que les enquêteurs, à la fin, pourront le dire. Mais tout ce dont je suis sûre, c'est que la vérité verra le jour. C'est qu'à la fin de la journée, tout le monde saura qui a fait quoi. Alors, est-ce que vous pensez que la vérité verra le jour en Haïti ? Ou est-ce que vous pensez que c'est plutôt aux États-Unis ? Il y a des enquêtes en cours. Et il y a quelques jours, le 2 juin, Rodolphe Jarre, un homme d'affaires qui est à la fois haïtien et chilien, a été condamné à la réclusion à perpétuité pour son rôle, qui n'était peut-être pas central. On sait qu'il y a dix autres personnes qui doivent bientôt comparaître. Est-ce que vous pensez que ce sont les Américains qui vont arriver à trouver la vérité et peut-être à rendre la justice que vous appelez ? Pour la condamnation de M. Jarre, je pense que c'est un pas vers la bonne direction. Mais vu la complexité de cette machine qui a tué mon mari, je me demande est-ce qu'il a la capacité, ni même les moyens financiers, de mener une telle opération. Parce que vous savez que c'est un crime est presse nationale. Donc, les États-Unis ont fait un bon pas, comme j'ai dit, vers la bonne direction. Mais c'est pourquoi partout où je passe, je demande le tribunal pénal international. Parce qu'au niveau d'Haïti, ça piétine, ça fait du sur place. Donc, je ne sais pas si ça va avancer. Et le gouvernement haïtien avait déjà envoyé deux requêtes aux Nations Unies pour demander ce tribunal pénal international. Jusqu'à présent, ces deux requêtes sont restées sans réponse. Moi, je continue mon pèlerinage, je continue mon plaidoyer pour que mon mari trouve justice avec ce tribunal pénal international. Parce que je pense que c'est le dernier recours pour avoir quelque chose de fiable. Alors, lors des funérailles de votre mari, vous avez eu cette phrase qui avait marqué les esprits. Vous vous aviez dit « Les rapaces sont toujours là. Ils nous regardent et ils rient de nous. Qui sont les rapaces, Martine Moïse ? » Moi, je laisse aux enquêteurs le soin de citer le nom de ces rapaces. Mais tout ce que je dis, c'est ce que je sens. Parce que la façon dont mon mari a été assassiné, ce n'est pas quelque chose que du jour au lendemain, quelqu'un décide « Ok, je vais assassiner le président. » Ça s'est fait. Donc, c'est quelque chose qui s'est bien préparé et qui a toute une équipe derrière. Donc, ces équipes sont des rapaces. Ce sont des majeurs d'hommes. Et quand ils vous mangent, ils mangent avant tout votre caractère. Ils vous détruisent auprès de vue médiatique d'abord. Donc, c'est comme ça qu'ils ont commencé avec mon mari. C'est comme ça qu'ils continuent avec moi. De temps à autre, vous entendez que Martine Moïse a fait ci, Martine Moïse a fait ça. Mais moi, je ne vais pas me démettre. Je continue à chercher justice pour mon mari. Et je continuerai parce que la justice, ce n'est avant tout pas pour moi, la veuve, ni pour mes enfants, ni pour la famille Moïse. C'est avant tout pour le peuple. Parce que le peuple doit enfin faire son deuil. Donc, le président Jovenel Moïse doit trouver justice. Alors, un des hommes qui faisait partie de ce gang, José-Félix Badiot, aurait, d'après un document d'un rapport de police que je cite, appelé le premier ministre du pays, qui venait d'être nommé par votre mari, Ariel Henry, avant et après l'assassinat. Est-ce que ça signifie que Ariel Henry a joué un rôle ou en tout cas a été mis au courant de ce qui se passait dans votre esprit ? Donc, ce n'est pas dans mon esprit, c'est les enquêtes qui le disent. Donc, c'est la Digicel qui a donné son rapport et le procureur avait le rapport en mai, la DCPJ a travaillé dessus. Donc, j'ai moi personnellement porté plainte contre le chef de gouvernement en place. Donc, d'après ces enquêtes, il est impliqué. Donc, ce n'est pas moi qui le dis. Dernière question, Martine Moïse. Est-ce que vous vous sentez prête, deux ans après, à reprendre le flambeau de votre mari et peut-être de jouer un rôle politique, y compris de premier plan, dans le futur ? Est-ce qu'on peut parler d'avenir là maintenant ? Parce que le chef de gouvernement qui est là, il est en train de traîner les pieds. Comme vous savez, il n'y a pas de conseil électoral. Il n'y a rien d'établi. Moi, je suis obligée de continuer avec la partie justice pour mon mari. Quand il faudra supporter ou faire quelque chose au niveau politique, on verra. Mais pour l'instant, je ne le vois pas venir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501